Salaam alaikum warahmatullahi wabarakat Alaikum salam Dollar ? We have no dollars Dollar ! No ! No ! Come on ! No ! Hit the go ! Hit my wife go ! Stop it ! Stop it ! Liseur ! Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Désolé aux films, aux séries, aux documentaires Je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle Nos Otages C'est un film suisse Que j'ai commencé à voir hier, que j'ai fini aujourd'hui Et donc voilà, j'ai décidé de vous en parler C'est un film à la fois triste, dramatique Et je ne le conseille pas à tout le monde Voilà, la durée c'est 1h55 Les acteurs c'est Sven Schalker, Morgan Ferru, Sidang Karmik Et le genre c'est drame La date de sortie c'est 2021 Donc l'histoire Un jeune couple suisse Des vacances qui tournent au cauchemar En chemin sur l'ancienne route de la soie Les deux jeunes gens se retrouvent prisonniers Otages des talibans Les ravisseurs exigent de l'argent Et la libération d'un certain nombre de leurs compagnons d'armes Et à neutre la Suisse ne possède malheureusement que peu de marge de manœuvre Et les parents des deux captifs peuvent bien mettre tout en œuvre Le couple est en mesure de s'extirper de cette situation Un plan imaginé, une évasion risquée Mais cette idée est-elle vraiment concevable ? Jamais auparavant des otages de fondamentalisme n'avaient réussi à s'échapper par leurs propres moyens Voilà effectivement Donc ces deux jeunes Suisses Qui décident donc De faire un peu le tour du monde En fait Voilà de voyager à travers différents pays À bord de leur van Eh bien ils vont malheureusement passer par le Pakistan Un pays musulman Et même s'ils bénéficient de protection de la part de police Évidemment on ne se déplace pas au Pakistan comme ça mes amis C'est-à-dire que si vous êtes touriste Si vous êtes étranger Vous risquez d'être kidnappé Tout le monde sait qu'il faut éviter certains pays Certains pays dangereux Le Pakistan et notamment c'est un pays musulman évidemment Dernièrement il y a eu au Pakistan Une jeune fille mineure chrétienne Qui a été kidnappée par des musulmans Et obligée d'épouser un musulman Parce qu'effectivement les chrétiens sont martyrisés au Pakistan Donc il vaut mieux être musulman si vous allez là-bas Donc ces deux jeunes Suisses Qui avaient décidé malencontreusement de passer par le Pakistan Eh bien ils sont faits kidnappés par ce qu'on appelle des fondamentalistes C'est-à-dire des musulmans extrémistes Avec la complicité évidemment de musulmans locaux Parce que les musulmans extrémistes Ce qu'on appelle les islamistes si vous voulez Ils ne font rien Ils ne pourraient rien Parce qu'en fait ils sont sans doute minoritaires parmi les musulmans Ils ne représentent peut-être que 10% de la population musulmane Sauf qu'ils sont aidés par une grande partie des musulmans Voilà Et donc comme l'a fait le prophète avant eux Qui faisait des rasiats Donc dans les caravanes juives Qui kidnappaient des gens qui les revendaient etc Qui les prenaient en otage Eh bien ces musulmans là Ils ont décidé d'imiter leurs prophètes Et de kidnapper pour demander des rançons Pour demander la libération de frères d'âme Ce qu'ils appellent les compagnons d'âme En fait des moudjahines Donc à un moment donné ils voulaient donc Que le Pakistan libère une centaine de moudjahines Et aussi ils ont demandé 5 millions de dollars Donc à la Suisse Mais la Suisse ne paye pas les rançons normalement Et en plus les demandes Ça pouvait être franchement n'importe quoi À un moment donné c'était 5 millions Après c'est 50 millions de dollars Donc en fait voilà Donc finalement les talibans Donc les jeunes Suisses Qui étaient otages des talibans Des extrémistes Eh bien ils avaient décidé Un jour de les tuer Puisqu'ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient Ils n'arrivaient pas à obtenir la libération Donc de leurs prisonniers Ils n'arrivaient pas non plus à obtenir Les 50 millions de dollars qu'ils réclamaient Et donc le lendemain ils avaient décidé De les tuer Heureusement le jeune couple a deviné ça Et il s'est échappé Évidemment La presse suisse allemande A du mal à croire Que un jeune couple comme ça Arrive à s'échapper des talibans Et c'est vrai que Je crois que c'est un fait unique Parce que c'est une histoire vraie Tout ça mes amis C'est vrai c'est une histoire unique Parce que c'est assez rare C'est même très très rare C'est un fait unique Que des otages arrivent à se libérer Donc il faut savoir Que dans tous les endroits Où il y a effectivement Une forte population musulmane Il y a également Une forte population islamiste C'est notamment dans le cas Du sud des Philippines Où régulièrement Les islamistes Les musulmans Donc extrémistes Prennent en otage Donc des touristes Ou des hommes d'affaires Pour en demander des rançons Et quand ils n'ont pas les rançons Ils les égorgent Voilà D'ailleurs ils avaient Qu'ils n'appelaient des français Les philippins Qui vivent dans le sud Ce qu'on appelle les moraux Et les musulmans Et quand ils n'appent pas Ils incendient les églises Avec les gens dedans Avec les chrétiens dedans Donc ça Ça se fait presque chaque année Chaque année Il y a des musulmans Dans le sud des philippines Qui nappent Ou qui brûlent des églises Avec les chrétiens dedans Donc c'est quelque chose De très courant En fait C'est la guerre sainte Que certains musulmans Livrent Au reste du monde Au reste Aux religions Qui ne sont pas les leurs Qui ne sont pas l'islam Donc nos otages Un film dramatique Je ne vous dirai pas la fin Mes amis Je vous conseille de le voir Parce que c'est un très bon film A la fois film documentaire Puisque en fait C'est tiré Effectivement De faits réels Même si c'est joué Par des acteurs C'est vraiment une histoire réelle Et bon On est pris de sympathie Avec ces otages Même si au départ Je me dis Qu'ils ont été stupides Et n'étant pas musulmans Il ne faut pas se rendre Dans un pays musulman Tout simplement Mes amis Sauf si vous voulez Vous faire tuer Ou être pris en otage Donc Vous prenez les risques Il faut savoir Avant de se rendre dans un pays Il faut savoir Quel risque vous avez Mes amis Et donc Évitez Tous les pays musulmans C'est simple Voilà Donc Ces jeunes otages Là Ils ont été un peu naïfs Ils auraient dû se contenter D'aller dans d'autres pays Bon Même si je sais Qu'il y a des pays musulmans Comme Le Maroc Par exemple Où On peut s'y rendre Sans trop de crainte Sauf si vous êtes Un couple illégitime C'est à dire Si vous n'êtes pas marié Ou vous pouvez être dénoncé Ça arrive fréquemment Que le personnel de l'hôtel Dénonce les couples illégitimes Évidemment Il faut respecter Les règles de l'islam Les règles de la charia Quand vous allez au Maroc En Algérie C'est à dire Donc si vous êtes un couple illégitime Si vous n'êtes pas marié Mes amis N'allez pas en Algérie Au Maroc Ou dans tous les autres pays musulmans Parce qu'il y a des lois pour ça Il y a des lois qui interdient Donc tout ce qui n'est pas musulman Tout ce qui n'est pas islam Tout ce qui est arabe Voilà mes amis Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Il ne fait pas très beau aujourd'hui Il pleut un peu Mais la température a baissé C'est plutôt une bonne chose Mes amis Donc prenez garde à vous Faites attention Ne vous faites pas voir N'allez pas n'importe où Mes amis Ne faites pas comme nos amis suisses Qui se sont rendus Dans un endroit Où ils n'auraient pas dû Tout simplement Ils sont restés en captivité Je ne sais plus combien de jours En fait J'ai plus 260 jours je crois Enfin un chiffre assez énorme Mes amis Heureusement Ils ont pu s'échapper Avant d'être exécutés Voilà C'est une bonne chose Parce que la Suisse Ne paye pas les rançons Ça il faut le savoir Mais la Suisse C'est un pays neutre Qui ne s'engage pas dans la guerre Et qui ne paie pas les rançons Contrairement à la France Par exemple Qui s'engage dans les guerres en Afrique Qui fait constamment la guerre d'autres pays Qui livre des armes à l'Ukraine Par exemple Et qui paye les rançons Évidemment Qui paye des millions Aux ravisseurs Et qui leur fournit des armes aussi Donc qui fournissent aux talibans Ça c'est la France Pas la Suisse La France qui fournit donc Aux talibans Aux extrémistes Des armes à feu En échange de la libération Des otages Voilà Mais la Suisse Ne s'engage pas sur cette voie Puisque la Suisse Est un pays Qui ne paye jamais de rançons Et qui ne livre jamais d'armes Qui ne donne jamais d'armes Donc aux extrémistes Voilà Donc moi j'aime bien ce pays J'aime bien ce pays Le fait qu'il soit neutre Et le fait qu'il ne paye pas les rançons Pour ne pas encourager les terroristes A kidnapper Sauf que les terroristes Enfin les extrémistes C'est les musulmans extrémistes En fait Quand ils ont kidnappé ces otages Ils n'ont pas fait attention Ils croyaient même Que c'était des américains Au départ Voilà Donc ils sont un peu cons aussi Voilà Ils sont un peu cons S'ils avaient su que c'était des Suisses Peut-être qu'ils se seraient dit Il n'y a pas moyen d'obtenir De rançons de leur part Et ils les auraient peut-être Laissés tranquilles Voilà Bon ça sera tout pour aujourd'hui Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut mes amis Ciao Bye